bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la chaîne au delà du spirituel qui concerne la cartomancie et qui concerne des commentaires que j'ai eus sous les vidéos d'ateliers cartomancie à propos de l'oracle g j'ai fait le domaine 7 cartes avec notre consultant fictif patrick qui était dans le professionnel et j'ai fait la consultante qui s'appelait rose dans le sentimental et du coup j'ai lu vos commentaires et j'ai reçu de très beaux questionnements donc j'ai fait une autre capsule là à l'instant que je vais vous poster qui répond déjà pas mal mais on est en cartomancie et ça ça prend je le maintiens donc voilà il y a une autre personne qui ne m'a pas mis son prénom vous pouvez signer vos commentaires avec votre prénom ça sera plus simple pour moi parce que des fois il n'y a que des petites lettres vwf je vais pas vous appeler comme ça quand même alors la personne me dit juste une question bon déjà bonjour juste une question bonjour parce qu'il n'y a pas de bonjour souvent vous précipitez moi j'aime bien qu'on me dise bonjour c'est à base est-ce qu'il faut purifier le jeu entre chaque tirage ou faire une manipulation particulière j'avais lu ça mais pourrais tu me donner ton avis ton expérience merci alors tout dépend il ya plusieurs réponses donc je rebondis sur ces commentaires très très intéressant parce que ça permet aux autres d'avoir une réponse générale parce qu'il y en a qui voient pas les commentaires et qui n'ont pas accès aux réponses ça dépend des téléphones portables je suis aperçu de ça donc pareil pour les abonnements vous me dites oh là là on n'est pas au courant et tout il faut vous créer un compte youtube avec une adresse mail valide et vous abonner à la chaîne et aller dans les playlists tout le temps tout le temps tout le temps vous me reposer des questions il y a des playlists avec des catégories et vous fouillez dans les vidéos parce que là vous êtes de plus en plus nombreux moi je patouille à mes modératrices patouille c'est un patouillette voilà et du coup vous recevrez une notification quand je poste une vidéo donc pour répondre à cette personne je reçois des personnes en cabinet pas en ce moment avec le co vitre curieusement vous me demandez quand même des consultations en cabinet vous n'allez pas toucher les oracles je ne peux pas les désinfecter avec de l'alcool du gel du soluté c'est pas possible moi je ne fais pas de consultations au cabinet ça marche pareil tout à fait pareil à distance de toute façon mon carnet de rendez vous les archi plein on va pas parler de ça maintenant ça va énerver donc voilà votre oracle on ne le bat pas trop fort il a ses énergies on ne le prête pas il est à vous moi je ne prête pas mes oracles c'est hors de question jamais de la vie et si votre consultant est en face de vous vous allez bien sûr lui proposer couper alors couper les cartes vous étalez il vous donne des cartes mais quand vous êtes à distance et vous qui manipulez les cartes cependant les énergies n'ont pas de frontières donc en tête à tête bien sûr il y aura les microbes du consultant mais il y aura ces énergies à distance vous allez vous même manipuler votre jeu mais il va s'imprégner d'énergie et votre pièce aussi votre bureau aussi donc oui il faut purifier votre jeu mais pas entre chaque tirage moi je purifie mes jeux régulièrement très simplement je vous explique un phénomène que j'ai observé au fil des années ce phénomène au début je pensais qu'il fallait purifier les jeux donc vous pouvez prendre les gros bâtonnets de sauge comme on a présenté dans la boutique joanne shop là les gros gros bâtonnets qu'on fait beaucoup de fumée avait avec vous pouvez passer vos jeux sous la fumée de la sauge ça marche plutôt pas mal vous pouvez mettre des cristaux dessus le soir pourquoi pas dans certains jeux comme dans l'oracle lumière le jeu à sa carte heureux pardon excusez moi l'oracle des miroirs mais n'importe quoi moi c'est la fin de la semaine je suis épuisée mais comme je veux répondre c'est très intéressant j'aime beaucoup vos commentaires il a sa carte il a son miroir donc le jeu il est posé dans un tiroir fermé en bois dans mon bureau sur sa carte miroir et il est censé se purifier se recharger pareil pour l'oracle lumière il a sa carte vide je le pose comme ceci toujours avec tous les oracles ils sont très bien rangés vous avez la carte bleue dans le béline puisqu'on m'a parlé du béline aussi j'ai vu qu'il y avait des passionnés vous inquiétez pas je vais l'utiliser je vais vous faire des playlists pour les vidéos béline vous avez la carte bleue alors elle a plusieurs significations cette carte carte bleue c'est rigolo ça n'existait pas à l'époque et je le pose pareil sur la carte bleue qui pour moi est la carte magique la carte recharge donc en principe il est dit que ces jeux n'avaient pas à être purifiés mais moi j'ai remarqué un phénomène évidemment j'utilise beaucoup mon oracle j'ai et mes tarots et le tarot qui commence à être vraiment usé c'est le morgan grire vous montrer un petit peu voyez que mes cartes et j'ai remarqué qu'au bout d'un moment je comme je suis professionnelle j'utilise énormément mes oracles plusieurs fois dans la journée des fois des dizaines de fois et l'oracle va commencer à coller il quand vous voulez les séparer vous voyez quand vous voulez l'étaler il on dirait qu'il coince je vais vous montrer je vais pousser l'ordinateur je vais vous montrer je vous montre un petit peu ce qui se passe je sais que ça vous intéresse et on va me dire lisa t'as pas montré voilà bon vous me voyez pute en puis c'est pas grave on va mettre un petit peu comme ça excusez moi c'est pas évident oh c'est pas évident oh bon quand vous voudrez l'étaler il colle c'est bizarre il ya une drôle de sensation il veut pas alors que quand il est bien purifier vous voyez mon béline mon oracle g il est il est purifier les propres up je vais pas avoir de mal j'espère que vous comprendrez donc oui il faut le purifier mais pas du tout entre chaque consultation parce que vous allez abîmer votre jeu il doit être chargé de vos énergies et bon ça brasse ça brasse les énergies des consultants si vous n'êtes pas professionnel vous utilisez pas non plus c'est ici à que vous qui l'utilisez il est pas chargé en vilaine énergie tant que ça excusez moi il n'est pas chargé en vilaine énergie autant que ça faut pas exagérer mais voilà alors moi ce que je fais mais j'ai eu des retours assez alambiqués il n'y a rien à faire je reste très comment vous dire très fan du gros sel pour moi c'est l'élément sur cette planète qui décharge absolument à fond il vous nettoie un objet il vous nettoie n'importe quoi au niveau des énergies c'est d'une puissance phénoménale le gros sel gris celui qui n'est pas cher moi pour moi c'est c'est ça quoi prêt bon si vous avez de très beaux jeux comme ou qui sont pas de super qualité comme le bref je me rappelle plus c'est un tarot aussi vous allez le reconnaître or laissez moi tranquille j'ai des trous de mémoire aujourd'hui on peut pas le mettre dans du gros sel vous voyez le papier et pas j'aurais peur ou si vous avez des jeux avec des dorures je vous déconseille alors attention parce que il y a les oracles de guidon de oracle de voyance mais il y a aussi les oracles de de guidon ça j'ai pris les lisa corto le texte par exemple et vous voyez ils ont une tranche doré donc dans le gros sel fait très attention cependant j'ai trouvé une technique je prends du vous savez les sachets transparents la de salade les sachets de salade je mets mon jeu dedans alors je le jeu le jeu le dispatch dans le sachet je fais un gros batouille patouille et je le pose dans un petit saladier que je recouvre au moins ça de gros sel j'ai découvert cette technique et j'ai testé le jeu est vraiment bien déchargé après je sais qu'il y en a qui les mettent à la pleine lune la pleine lune reflète la lumière du soleil mais elle a sa propre énergie alors bon oui pourquoi pas pourquoi pas voilà mais vous pouvez aussi utiliser des cristaux au quotidien c'est à dire que votre cristal ça c'est du cristal de roche admettons vous mettez votre jeu je prends mon morgane grille moi je lui mets un petit élastique j'aime bien qu'il soit très bien rangé mais je j'en prends soin j'ai respecte c'est super important c'est mon outil de travail je les adore je les aime on est vraiment en symbiose avec son truc on peut mettre le petit cristal le soir quand vous quittez votre pièce vous dites bon bah ça fait déjà un bon nettoyage le cristal va absorber d'ailleurs vos cristaux au bout d'un moment ils deviennent moches gris il se fracture à l'intérieur où il ya plein de petites bulles qui se mettent il a fini sa mission vous mettez dans un pot de fleurs ou dans la terre et puis c'est terminé donc vous prenez votre cristal hop je vais mettre sur mes jeux prenez une pierre qui vous parle plus grosse moins grosse comme vous voulez il n'y a pas de truc vous mettez sur votre jeu et vous quittez votre pièce pourquoi pas ça aura déjà bien déchargé par contre il faut pas laisser le cristal comme ça vous allez prendre votre qui ce cristal moi je le mets dans du gros sel comme je viens de vous dire je suis une adepte du gros sel j'en démarre pas le fou dans du cristal je le laisse 24 heures et puis il a sa pointe qui est pété d'ailleurs et ensuite je vais jeter le gros sel alors on m'a demandé le gros sel là 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 on n'est pas le gros sel dans une rivière vous mettez dans le trou des toilettes et voilà où dans l'évier non j'évite de mettre ces trucs là dans les rivières quand même et vous allez rincer votre cristal à l'eau du robinet tout simplement n'allez pas chercher des formules à lombiquer l'eau de source machin il y a des recettes de magie comme la technique du verre d'eau où j'utilise de l'eau de source mais dans ce cas je le dis c'est précis donc je l'ai dit votre jeu vous pouvez le passer à la sauce et toi bien déjà je vais vous dire vous mettez un bon coup de saut sur vos jeux à mon avis il faut ouvrir la fenêtre quand on fait une fumigation pour nettoyer des énergies vous ne les voyez pas c'est comme les microbes les microbes vous les voyez pas avec vos yeux vous font un microscope les énergies c'est pareil on les voit on les perçoit avec nos mains magiques nos mains nos mains énergétiques elles arrivent au moins jusque là ou bien avec notre troisième oeuvre ou bien avec nos sensations nos ressentis aussi on peut le sentir comme je vous ai dit votre jeu et queen là j'arrive pas à l'étaler faut que je retire toutes ces énergies même si le consultant n'a pas tripoté le jeu celui là il a il ya 35 ans donc qu'est ce que je vous ai dit donc le gros sel c'est fait la fumigation c'est fait une petite bougie quand vous faites vos vos exercices de cartomancie c'est bien petite bougie blanche ou grise fait avec vos ressentis si vous êtes avec un consultant une consultante faites marcher vos ressentis pour la couleur de votre bougie j'ai fait une grosse vidéo pour les bougies je vais pas recommencer parce que c'est vraiment dur elle est cette je pensais qu'elle était faite définitivement non vous me demandez encore des trucs et des machins je pense qu'elle est quand même complète j'ai pas le sentiment d'avoir oublié des choses pour les la signification des bougies et leur utilisation et les petits élémentaux qu'on utilise donc voilà je pense qu'on a fait le tour pour la purification des jeux et pas tous les jours non il faut faire marcher votre ressenti une fois par mois c'est bien si vous voulez les mettre à la pleine lune ben pourquoi pas si vous voulez les mettre au soleil pourquoi pas pareil pour les cristaux les cristaux qui naissent dans des grottes sombres je vois pas pourquoi on les met à la lumière du soleil ou de la lune fin restez quand même cohérents resté cartésien dans vos croisés aux croyances je sais qu'il ya beaucoup d'informations ici ou là je dis pas que j'ai la panacée d'informations je dis que il faut rester sensé il faut rester ancré la cartomancie c'est quelque chose qui est quand même cartésien bien sûr que c'est super magique un oracle évidemment vous êtes relié à quelque chose totalement invisible qui nous dépasse tous il ya les vibrations de l'auteur sa création ses dessins c'est quand même pas c'est quand même pas rien et il y a des jeux il y a des jeux qui ne supportent pas mon béline par exemple pour vous montrer pour moi la triade je n'ai jamais nettoyé ces jeux là jamais 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 non ça c'est l'oracle taille à je vais aller demander pour vous s'il lui reste des oracles taille parce que il y en a qui m'ont demandé sur la chaîne donc je vais aller lui faire un petit un petit message et bien curieusement mon ma triade je n'ai jamais un petit coup de passage à la sauge de temps en temps je n'ai jamais 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 purifier ce jeu il a pareil il a une vibration exceptionnelle sont des cartes magnifiques je sais pas si je vous ai fait une vidéo pour la triade je vais aller vérifier et je vais vous en faire une voilà et puis c'est tout je pense avoir répondu n'hésitez pas à mettre vos commentaires si c'est pas très clair ou trop clair des fois j'ai l'impression d'être clair mais je le suis pas forcément et je vous dis à très vite pour une autre capsule à oui pour recevoir les notifications créez vous un compte youtube avec une adresse mail valide vous recevrez une notification quand je poste une vidéo aucune autre personne poste une vidéo d'une autre chaîne à laquelle vous serez abonnés je le dis à toute vitesse parce que voilà il y en a qui voient pas les commentaires alors oui ça dépend des téléphones portables pour poster un commentaire c'est pas facile alors je vous l'explique parce que je vois que vous vous avez du mal moi j'ai eu du mal au début sur youtube waouh je savais même pas que ça existait d'ailleurs sous la vidéo vous allez voir en descendant des petits triangle tout petit rikiki à des petits triangles avec le téléphone portable vous cliquez sur les petits triangles et vous allez voir les commentaires elles ne sont pas désactivés dans ma chaîne puisque je suis dans une une mouvance d'échange sauf pour la vidéo de prédiction de tram j'avais bien dit que c'était un exercice j'avais jamais fait ça de ma vie je ne suis pas du tout trompé pour le déroulement de l'élection j'ai juste été un petit peu trop joueuse de la fin en disant allez mais bon c'est une autre histoire je referai d'autres capsules parce que à mon avis ce monsieur il va revenir sur le devant de la scène dans moins de quatre ans et c'est peut-être pour ça que tous les voyants ont vu que il serait réélu parce que mon avis sera réélu bon bref je vous le dis quand même que ça vous l'avez en avant première allez je vous fais des gros bisous à tout de suite pour une autre vidéo